Eureka ! Wouah ! C'est de toute beauté ! Eh bien, bonjour à tous ! C'est Vinsu pour Gak ! Et comme avec cette petite intro, vous l'avez compris On va découvrir encore une nouvelle box Celle-ci de Eureka ! Donc Eureka, c'est un manois Écrit par Kim Yoon Bon, voilà ! J'avais pas vu que j'avais mis à l'envers, évidemment ! Écrit par Kim Yoon Kyo & Soon-Yi Joon Alors, on m'excuserait pour la prononciation des noms J'ai un peu de mal Il est tout d'abord publié de 2000 à 2014 Par les éditions Axan En France, il apparaît sous les éditions Tokibi Pour les 26 premiers tomes Il est repris à partir du tome 27 jusqu'à 34 par les éditions Samji Et enfin, Mayan qui décide de rééditer ce petit bijou en 2020 pour notre plus grand honneur, tout simplement ! En question de prix, ce coffret se trouve à partir de 49,90 s'il me semble En tout cas, je l'avais trouvé à ce prix-là Sans rentrer dans les détails Jong-kun est le personnage principal Donc, il est passionné par les jeux vidéo Il doit utiliser un casque de réalité virtuelle pour contrôler son personnage dans le jeu vidéo Qui est Lost Saga, il me semble Qui est un MMORPG, tout simplement Ensuite, un disque pirate fait son apparition Donc, il se connecte avec Et il accorde un personnage féminin du nom de Yureka Qui donne ce nom au Manois Bien évidemment, vous l'avez compris Logique ! Je ne vais pas vous en dire plus Car sinon, ça va rentrer dans du spoil, carrément Mais je vous entends un petit peu plus, car notre rédacteur Balin Vous fera des petits articles sur ce précurseur du genre Ysekai Donc, maintenant, on se retrouve pour le petit opening Et un peu la présentation de notre box Ici, on retrouve exactement la même taille de box que Ares Mais vraiment en beaucoup plus coloré Donc, il y a la box 1 et la box 2 Parce que la box 3, elle est un petit peu plus petite Avec des personnages plus souriants Qui ont la joie de vivre Ça se voit très clairement Que la joie de visure est présente Donc, sur la tranche On retrouve un petit dessin Vous l'avez vu Et dans cette box On contient 10 mangas Donc, du tome 1 à 10 4 exlibris exclusifs Encore une fois Mais Yann, c'est un peu souvent les mêmes box Mais au moins C'est beau C'est beau C'est beau, c'est beau Voilà Encore une fois, merci Mayann Nous allons nous dépêcher De découvrir Ce beau contenu Allez Paf On ouvre évidemment Dans les règles de l'art Tout simplement Pour ne pas abîmer Notre simple box Allez Le petit plastique Satisfaisant Il ira la poubelle Vous n'en faites pas Allez Eh ben non Ce n'est pas de toute beauté C'est de toute beauté Voilà Ouais Franchement On va se voir que c'est stylax quand même Je pense que Pour un public un petit peu plus jeune Ça pourra plaire à Arès Parce que Généralement Les jeunes On va dire Pas forcément que les jeunes J'en fais une généralité Mais non Préfère Les dessins un peu plus joyeux Comparé à Arès Qui était vraiment plus C'était un style de dessin particulier Donc là on retrouve quand même Un peu des dessins Je dirais Je ne sais pas trop à quoi Me référencer Je ne sais pas trop Mais en tout cas c'est très joli Très coloré Waouh Les deux ex-libris Encore deux Évidemment Donc là je crois qu'il y a Yureka derrière Et donc ça Ça doit être ces deux personnages À l'intérieur du MMO RPG Parce que tout simplement Je n'ai pas lu Les mangas Donc je ne vais pas trop vous en dire Car je ne connais pas Tout simplement Voilà On dirait Yugi On dirait On dirait que derrière Un truc satanique Un peu Un piège à démons Dans les séries Il y a souvent ça Enfin Premier tome De toute beauté 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 Je ne vais pas le mettre là Deuxième tome Voilà Que voici Encore une fois Un style de dessin Allez Petit dessin Bam Voilà Un petit leak Pour ceux qui veulent C'est vraiment une petite pépite Qu'on a ici Après Au niveau du style de couverture On se retrouve assez souvent Sur le même genre de choses Comparé à Arès On avait vraiment des Je retire ce que j'ai dit Très stylé Franchement très stylé Très 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 beau Il y a un chevalier de Zodiac Celui de la Vierge Un petit peu Vraiment un petit peu Voilà Si ce genre de vidéo vous plaît Dites le moi Tout simplement Vraiment Pour être cool Bam Celui-ci Ensuite Bam Celui-ci Ensuite Bam Bam Et ensuite Bam Et ensuite Bam Bref 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 Je ne m'attarde pas trop Non plus sur la présentation Deux tomes Parce que C'est que de la couverture Si vous voulez voir en détail La couverture Vous avez juste à mettre en pause Et donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Restez bien connecté Évidemment Car Pas tout de suite Mais Il y aura Des vidéos Sur Notre site A lire les articles Attention Bien évidemment Je ne vous le redirai pas Voilà Ce sera tout Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Moi en tout cas Comme d'habitude Ça m'aura fait plaisir De vous la faire On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je ne sais pas trop sur quoi On verra bien En tout cas Prenez soin de vous C'est pas parce que On est déconfiné Que le virus ne circule plus Prenez vos distances On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz